Bon matin! Good morning, Vietnam! Hi! Donc, mon nom c'est Master Fred's The Movie. Master Fred's The Movie? Qui joue Power Rangers... The Movie. The Movie. Sur Genesis The Roman, comme dirait Kmart. Genesis The Movie. The Movie. The Roman. Fait que, ben, encore une fois, Benchel Slime, Moumouni, sur le couch. Encore une fois, tu vas étonner, arrête ça! J'ai le feeling d'avoir un déjà-vu. Ouais, c'est des choses qui arrivent. C'est la vie! Any% anormal, Power Rangers The Movie. On est prêts? Qu'on passe ça dans 3... 2... 1... Go! Yes! Et là, ça part très mal parce que j'ai pas choisi le mot Ranger en partant. Oh oh! Ben, c'est ça mon fait. Fait qu'on est en mode débrouillardise parce que c'est pas ça qu'on voulait en partant. Mais pourquoi exactement pour ceux qui ne serviraient pas de... Ben, normalement, on va essayer d'avoir Pink ou Yellow Ranger pour les premiers stages parce qu'ils courent plus vite. Voilà. Moi, j'aime que dans ton commentaire de cette submission-là, t'avais écrit Return of Kimberly, pis tu commences pas avec. On va prendre pour le deuxième stage. On va revenir. C'est juste une question de temps. Il regarde pour le final boss. C'était pas prévu, mais... T'sais, un retour en force. Il se fuck à toutes les stages à Paul dernier. C'est ça. Donc ici, c'est vraiment une run de vitesse parce qu'on veut abracer rapidement les ennemis pour qu'il y en ait le moins possible. On m'a déjà expliqué ça, mais ça fait six mois de tout ça. Et voilà. Donc... C'est un... Ben, c'est un binimal. Donc, le but, c'est d'aller le plus loin possible, d'aller chercher... De battre... Parce que là, on a une séquence qu'on essaie de pas compléter le combo, dans le but de garder les ennemis en place. Sinon, si on complète le combo, ben les ennemis se font projeter, pis on veut pas ça. Exactement. Perde de temps. Exactement. Save the frame. Ben, quand il fait son roundhouse kick, c'est là qu'il faut arrêter, pis repartir un nouveau combo à ce moment-là. Et là, on a Ivan Douze. Ah non! Ivan Douze! Ivan Douze! Ivan Douze! Douze quoi? Ils sont où, les onze autres? Ils sont morts, c'est qu'ils sont rendus aux douze. Oh, oh... Oh! Hey, Kid Birdy! Faut faire attention, parce qu'on sait pas ma manette. Yes, we're back, back, back! C'est pas ma manette, donc les input, ils rentrent pas pareils comme d'habitude. Fait que vous avez entendu l'excuse en live dans un petit peu. Ben oui! De? La manette. Un? On attend ça quasiment à tous les marathons. Ça commence à être un... Un... Pas un rituel, mais une tradition. Oui. Oui. My name is Joey, qui dit, c'est quoi ce jeu-là? J'ai jamais vu Fred jouer à ça. Je pense que lui, ce qu'il veut dire, c'est que j'ai jamais vu Fred jouer le White Ranger. Bon matin, Joey. D'ailleurs, euh... Rappelle-moi, Fred, des... Good morning, Joey. Le HP des ennemis est... Un peu RNG, si je me souviens. Euh, oui. Faut... Je commence à utiliser des... À savoir s'il y a une façon de les manipuler. À date, j'ai pas trouvé grand-chose. Euh... J'ai essayé de voir s'il y avait un RNG-lock un peu comme avec Chip Handel. Pis à date, ça non plus, j'ai pas remarqué de différence. Comme là, actuellement, on a quand même des longues bords d'énergie. Ce qui n'est pas nécessairement l'avantage de Fred, en ce moment. Il y a un timer. Le timer, donc, s'il ne réussit pas, ben, c'est fini, je crois. Quatre de vie, tu vois? En fait, ouais, notre vie diminue graduellement quand on tombe à zéro. Mais à normal, ça devrait pas arriver. De toute façon, on est dans un speedrun. Manquer de temps dans un speedrun, ça serait bizarre. Yep. Ça serait l'ironie de nos reset. En fait, même quand je run à hard... Parce que c'est une des principales différences, le temps à hard. À part le fait qu'il y a un peu plus d'ennemis aussi. Mais... Même à hard, c'est rare que je manque de temps. Mais les ennemis sont pas plus durs comme tels. Ils sont juste plus nombreux pis moins de temps. J'ai l'impression que certains sont plus agressifs, par contre, là, mais... C'est pas de mauvais chose quand on veut garder proches. Ouais, mais des fois, ils sont plus agressifs juste en terme de... Qui vont nous grabber plus facilement. Comme ça, mettons. Ouais, OK. Pis là, ben, ils sont très mal placés. Ouais, pis on est pas chanceux au niveau de la barre de vie, hein. Quand même assez élevé, hein. Et là, on a... Je me rappelle que... Ben, peut-être qu'il était pas en ligne en ce moment-là, mais on a dit que Mumouni parlait seulement en anglais cette fois-là, pis elle a remarqué qu'il a presque pas parlé. J'ai essayé. Fait qu'on peut-tu s'entendre que Mumouni parle en anglais jusqu'à demain soir? Jusqu'à la fin, exactement. Nope. Il a jeté un « I » dans le soir. I will survive. Non, c'est vraiment pas une bonne section. Non, ouais, en date, on sont assez disparates des deux côtés, là. On va essayer de garder tout le monde du même bord. Il y en a un qui a le goût de traverser, puis heureusement, les autres ont suivi. Par défaut, les ennemis essaient d'aller des deux côtés, là. Donc, le but, c'est des poignets en gang avant, qui, justement, aient la chance de se séparer. Parce que... C'est... C'est plate quand qu'une famille se sépare. C'est la vie! Mais c'est la vie! Voilà. Donc, ceux qui ont vu la version SNES de... My E-Power Morphin Ranger The Movie, Chose, ben... Je remarque que cette version-là est vraiment meilleure. It's quietly different. Sois plus précis quand tu dis que cette version-là est vraiment meilleure, tu parles de la version... Genesis. OK. La version SNES est très différente. Tu sais, habituellement, quand on a... Ça arrive souvent entre Genesis et... Et SNES, on a des versions très semblables, avec quelques petites différences, mais là-dessus, c'est vraiment deux jeux complètement différents. Pas faite par la même compagnie, d'ailleurs, donc... Je pense que la version SNES est faite par... Euh... Temka? Techno? Tecmo? Tecmo? Tandis qu'elle-ci est faite par... Bandai. Bandai. Oh... Je crois que je suis pas sûr que ce soit être Tecmo. Faudrait vérifier. I'm... I'm feeling I'm... I've seen a Red Square with Tecmo. But... You know me. Je serais à peu près au... 30 secondes... Au-dessus de mort. D'un bon temps. Est-ce que quelqu'un qui a compris ce que Mooney vient de dire? Absolument pas. OK. C'est bon. C'est pour ça que Fred, dans toute sa générosité, a juste changé de sujet, pis... I'm doing my best, please! Mais... Didi, pourrais-tu me checker ça? C'est qui qui fait la version SNES? Je suis curieux. S'il te plaît. Ben... Lord Stigma, tu dois le savoir, c'est pas ça qu'il run au SNES? Ah? Ah, c'est pas le même. Please, il buste! Il buste, il est... Ouais, c'est ça... C'est pas PG-13 actuellement dans la présentation. Il y en a pas assez de jeux de Power Rangers, j'y mélange pas du tout d'un à l'autre. Voilà, là ça devient du combat un contre un, qu'on escorte Pitron. Donc on a Goldarack qui affronte la Panthé Rose. En anglais, s'il vous plaît. So we have a Goldarack that's affronting a Panthé Rose. Affronting! T'es fait que Mooney! T'es mon idole. T'es mon imitation, Mooney. Ah, ok. Affronting! Il fait l'English impossible. Yeah. C'est qui qui fait la version au Sega? Bandai. Ok. Pis au SNES, ben c'est Bandai. Ah oui? Ils ont fait deux jeux différents, ok. Ben écoute, pourquoi refaire deux fois le même? Pour sauver des coups de production? Oui. Mais comme ça le monde aurait pu... Comme ça le monde peut s'ostiner à savoir lui est meilleur, non, lui est meilleur. Ah ok, comme le faux débat de Chip and Dell, lequel des deux personnages est le meilleur? Clairement Chip. Chip. On a un consensus sur Chip. Oui. Il y en a qui est Mark qui dit que c'est Dell. Dell, c'est rien qu'un... Ouais non, c'est vrai, il faut que je surveille mon langage. Là, on est en train de se battre contre un coup, ça paraît pas de même, mais c'est un coup. De n'importe quelle façon, ça paraîtra pas. Ouais. Tu sais, on parlait tantôt des looks 8-bit, même le 16-bit des fois rend pas honneur à certains personnages. Là, on est revenus, on n'a plus des ooze, mais des... comment qu'ils s'appellent? Des footy patrols. Des footy patrols. Des footy patrols. Merci. Vous avez une meilleure vue que moi. Ah, tapé. Je fais ça que c'est un F. C'est comme du célépoté, mais en patrouille. Voilà. Comme la patte patrouille, mais... En célépoté. C'est ça, ouais. On affronte la patte patrouille. Ouais, exactement. Pas la patte patrouille, la patte patrouille. La patte patrouille. Là, on se bat contre une oreille dans l'air de rien. Fart patrol. C'est pas ma fille, écoute-moi. En tout cas, ça a plus l'air d'une oreille que ça avait l'air d'un coup tout à l'heure. Ouais, mais une oreille au long feu, ça veut dire qu'il doit y avoir du poil d'oreille qui pousse. Mais c'est qui qui a pensé à ces designs-là pour vrai? Certainement pas moi. Ouais. Non, mais ça pourrait. Et là, on a le... Le ring. Le ring, l'anneau. Je sais pas si c'est supposé à quoi. On va appeler Gollum pour qu'il ramasse. T'as un coup, t'as une oreille, pis t'as un ring. Je sais pas c'est quoi le ring exactement, c'est supposé d'être. Ça sert pas la boucle d'oreille? Non, mais je pense que c'est une partie dans l'oreille, je suis pas sûr. Ah ouais? J'espère parce que le seul ring que j'ai en tête, il est loin de l'oreille, mettons. Le croquant. Et les trois viennent nous rendre visite. Les sentinelles de l'air. T'as écrit sentinelles de l'air? On joue de mots sur les sentinelles de l'air. Il est pluggé. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est beau. Vous savez ce que je pensais? Qui sont? J'ai pas eu mon lait au chocolat en cas. Ouais, moi c'est mon quick aux fraises qui me ment. Donc, ici ça va bien. C'est mon quick aux fraises qui me ment. On réussit quand même à garder les trois ensemble, non? Pas tant que ça? Non, c'est juste que je viens de faire un dash, pis c'est juste un input qui est rentré que je voulais pas. OK. Parce qu'à date, quand même, on réussit vraiment à regarder les groupes et on les a battu dans les groupes d'ailleurs. Ça a été un assez bon stage 3. Oui. Si tu le dis, je veux dire, moi je suis loin. Toujours de classe jusqu'à présent. Toi, là. Arrête de jinxer le monde. En fait, y'a un endroit où je risque de mourir pis c'est au boss final. Là, on est tellement pas en train de refaire exactement le même combo qu'on vient de faire il y a deux secondes. Ben non, on est dans Megazord, là. Ben oui, ça fait tellement de grosse différence. Ah oui, vas-y Goldorak. Ça a dit une volée. Et ce que j'ai toujours aimé dans les Power Rangers, c'est qu'ils ont beau se battre en géant dans les villes, mais ils détruisent jamais la ville. Oui. Contrairement à Superman qui se crappe tout. Oui, oui. Un sondage chant. Ouais, mais y'a pas écrasé la maison que lui, qu'on dirait qu'il y a juste le toit. On dirait une maison de Joliette que j'ai vue à un moment donné en m'emmenant un K40. C'était chez nous. C'est ça. Oh oh. Pis imagine, je reste dans le sous-sol. C'était pas si mal comme fight de Sentinels. Oui. Très belle exécution. Et donc, on est maintenant avec Ranger Rouge parce que... Il frappe plus fort. Voilà. Parce que tu sais, c'est le leader. En fait, je le prends surtout parce que son dash tape haut, pis ça va être utile contre Goldor. C'est vrai. C'est ce qu'on disait. Oui. Et Lord Zed. Donc ça, c'est l'équivalent de carnage de Spider-Man avec les Power Rangers. Le moment de malaise est fini. Non. GG. GG. Donc on pitche des rushes parce que why not? On est des palaces. Yes. On essaye de faire nos Chris Richfield. Dans un volcan. Quoi? On a une bonne run. Ça va très bien quand même pour Fred. On a eu peut-être un début un petit peu plus... Comment dire? Un petit peu plus problématique. Mais là, depuis Stage 3 en tout cas, ça va très bien. Il y a genre 3 ennemis qui ont posé problème et ils ont posé problème pendant 5 minutes. Je rush un peu avec le D-pad de la manette, mais ça va. Donc encore, l'excuse de la manette du côté de Master Fred. Et on a... Cold... Goldor. Goldor. J'avais Coldgate en tête. Ouais, c'est vrai de ça. Tu sais, ça sonnait comme Coldgate, ton affaire. C'est ça. On a eu l'oreille, le ring, le neck, on est dans là. C'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'il a spawné pas loin d'un côté. Oh! OK, c'est bon. Parce que j'ai pu le lancer en dehors de l'écran. Puis après ça, si je cours, il garde tout le temps le même pattern. Justement, c'est pour ça qu'on a pris les rouges à cause de l'attaque... Ouais. Vu qu'ils flottaient dans les airs, c'est là que l'attaque du Red Ranger faisait effet... Pour... Bien coincé dans le coin. Là, on a la même pattern de combo en... En Megazord. En Megazord. Encore dans le même maudit champ avec la maison de DD. Puis là, on a pas une bonne barre de vie. Fait que malheureusement, le combo va être un petit peu plus long. Donc elle est dans le RNG de l'ennemi, tu veux dire? Ouais. OK. Donc... On est à côté aussi d'une centrale hydroélectrique. C'est moi ou tu parles graduellement? Ah, ben, du ouest, pas chez nous. Euh, oui. Parce qu'en faisant cette attaque-là... C'est mon spécial. Ah! Comme dans Pommade, toi, Bill et Moff, t'as un spécial qui te gruge de l'énergie. Comme Fred était plein d'énergie, il en profite grandement pour garder coincé. Goldar dans le coin avec cette attaque-là. Qui donne quand même un bon élan. Fait que même s'il vole dans les airs, il est capable de l'attaquer. Puis ça me permet d'avoir des highframes. C'est comme ça que j'ai pu éviter la dernière attaque aussi. Et Goldar qui s'enfuit. Encore. Probablement par les procédants au gold game. Stage 5, coming up next. C'est vrai que dans toutes les beat'em up, il y a ça une grosse attaque spéciale de même qui te gruge des 30 sous. Ouais! Et encore Goldar! C'est peut-être avec une haleine plus frais et jouer le plus fort. Cette fois-ci, comme on a une transition à faire, j'attends qu'il remonte. Je vais le taper et c'est comme ça que je vais m'avancer dans le tableau en même temps. Voilà. Joindre utile à la grève. Et voilà, là il est coincé dans le coin. Bon, il est assez baissé, il va s'en aller. Ah, il s'en va. Fait que là, on évite les boules de feu. Ouais, ça c'est la partie un peu plus tough en ce moment-là. Parce que les boules de feu sont RNG si je me souviens bien. Oui, mais au moins on va les ombrages, on peut essayer de les effeter tant bien que mal. Ouais, mais il arrive vite. Même s'il n'était pas RNG, il en a à peu près 1800. C'est surtout le fait que les ombres se confondent avec tous les ennemis et les pièces aussi. Tout le monde a la même ombre. Ouais. Moi, les boules de feu t'aident à faire le ménage un peu. Je sens que je vais le regretter, là, mais j'ai une demande de Kmart qui demande à Mumuni d'imiter les Batty Patrol. Imiter les Batty Patrol. Voilà. On a eu un sample en backstage. Parfait. Coudonc, c'est-tu un Pony Patrol qui a un gastro, ça? Ben, je me suis un petit peu inspiré de Metal Gear Solid et les Batty Patrol. C'est un Pony Patrol. Parce qu'on sait bien que dans les Metal Gear Solid, il y a toujours un employé. Je tue Metal Gear Solid depuis cette nuit que t'arrêtes pas de parler de Metal Gear Solid. C'est la première fois en 7 heures. Tu vois? C'est pas toi qui avais plagué ça, non? Non. Peut-être que la dernière fois que j'en avais parlé, c'était sur la run de Pokémon. Ben, je pense que ça fait pas longtemps. Ah oui, c'est ça. Ok. C'est vrai, tu fais un bout déjà la run de Pokémon. Donne-moi une chance. La run de Pokémon, ça fait à peu près quoi? 12 heures? Ouais, ok. Le temps passe tellement vite, on a reset. Donnez généreusement. Je suis même plus sûr qu'à l'heure, il est 11 heures et demie. Fait que la run de Pokémon a fini v'là, 12 heures. Ouais. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? T'es gêné là, hein? Hé, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'est ça, j'ai dit en plus. On est déjà au final boss. Final boss! Oh damn! Faudrait qu'on discutait de choses intelligentes. Contre Ivan Necto-M. Mais qui est? Qui est? C'est un BBT qui peut être assez chiant, je crois, parce qu'elle peut grabber et faire beaucoup de bobo. Au moins, je me trompe de... Non, tu ne te trompes pas. Ah, ok. Madame, on s'en sort très bien. Ouais. Quoi? Gamer, veux-tu te battre? Bon, bon, bon. Pas de violence, on a reset. Non, 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 non. Vous réglerez ça dans 5 minutes. Justement. Et on nous sommes sur la lune. Oui. Fly me to the moon. Avec un peu de chance qu'on va trouver un drapeau sur la lune. Peut-être. Ok, mais on dirait quasiment que c'est le même fight que tantôt. Ben oui, hein. Mais la gravité de la lune change tellement rien. Ouais, c'est parce que le robot est trop pesant. Ben attends, c'est parce que tu as du feu. C'est vrai, il y a du feu sur la lune, c'est bien weird ça. Vidéogame logic. On est sur un météore. Ah, ok, ok. Ah, ok. Donc, il serait logique de croire qu'il fonce... Il est temps. Oh! Damn. 19-6. GG. Yes! Est-ce que c'est un PB? Non, c'est pas un PB. Euh... C'est le début du jeu qui a fait mal un peu. Ben écoute, le 30 secondes que j'ai perdu dans la mid-section a fait que je n'ai pas PB. Mon PB est à 18-41. Oh! Quand même. On est très proches. Ben c'était une excellente run, surtout avec un D-pad dont je n'étais pas habitué. J'ai pris le White Ranger aussi au premier stage. Aussi. Pis t'avais Mumouni sur le couch. C'est ça. Tant de désavantages. Donc, c'était une très belle run overall. Good job Fred! Ouais, parce qu'on se rappelle qu'hier aussi, t'avais Mumouni sur le couch pis t'as busté. En effet. Ben, je suis pas un désavantage. Non, t'es un inconvénient. Je suis un package deal. Fred, on te retrouve-tu ailleurs en fin de semaine? Malheureusement. Sur un couch. Ouais, mais en run, je veux dire. Non. Non, c'est terminé pour moi. Bon. Bon. J'ai déjà pris trois heures et vingt passées. Fait que... Ben, écoute. On va peut-être avoir sur le couch de Free Enterprise avec Ben pis moi. Ben, j'aimerais bien ça. Oh oui. De toute façon, les runners vont avoir juste la musique du jeu dans le Headset. Ouais. Ils vont pas se parler. Fait qu'on va avoir plus de Headset pour nous autres. Ah ouais. Sinon, au pace, il y a pas de place sur le couch, je peux t'en venir ici pis en mettre un Headset. Oui, ben, c'est probablement ça ce que je vais faire. Parce que le couch, il y a pas grand place. Donc, nous autres, on va enchaîner avec la transition pis on vous revient avec une race de Super... Écoute, je vais pas faire de favoritisme, OK? Mais on revient avec la race de Goof Troop où Super Big Kmart va sacrer une volée à Mumouni. Pour le bien de tous. Du moins, c'est ce qu'on souhaite tous. Donc, on va à une transition pis on vous revient tout de suite après.